L'association Cartographie au Collège a été créée par une dizaine de professeurs de l'Académie de Nantes en particulier, mais d'autres professeurs d'autres académies. Elle a pour objectif, cette association, d'organiser des concours de cartographie tout au long de l'année scolaire. Nous sommes ici au Collège de Gênes, dans le Maine-et-Loire, et nous sommes ici en classe avec des élèves de 4e B, qui ont participé toute l'année à un concours de cartographie 4e. Ces élèves ont participé à ce concours, mais ont aussi découvert d'autres aspects de la cartographie, et en particulier la réalisation de StoryMap. En informatique, on n'a fait que 3 cartes. La première, c'était justement suivre un bateau, un porte-conteneur. La deuxième, c'était en anglais, voyager à travers New York. Et puis la troisième, c'est celle-là avec Chypre. Quand on nous donnait le thème à aborder, on allait d'abord chercher les informations sur Internet ou dans les atlas. Et après, on prenait les informations les plus importantes à placer, ou les plus utiles, et on les remettait sur cartes et on les remettait dans la légende. Premièrement, on prend des images qui serviront à la miniature. Après, on choisit un titre qui va aller avec la miniature, et on explique à travers cette miniature et le titre ce qu'on a présenté. Ça offre un plus grand choix d'interprétation. Parce qu'on peut rajouter des images et mettre les images, ça permet de mieux montrer comment est l'endroit. D'expliquer l'activité, alors que sur une carte normale, on n'a pas vraiment la place d'expliquer ça à travers un figuré. On a travaillé en histoire sur les colonies, et on va le remettre sur une carte pour que ça soit plus visuel et peut-être plus compréhensible. Et du coup, sur la carte, on racontait où, par exemple, il y a eu des discours. On a mis Jules Ferry quand il prononçait son discours à l'Assemblée nationale sur les esclaves. Ça fait partie de la moyenne, donc on s'y applique encore plus. L'intérêt pédagogique de la cartographie, c'est qu'il permet, et il me semble que c'est l'intérêt principal d'une carte, il permet de, finalement, mettre dans l'espace un discours géographique. Donc les élèves argumentent encore mieux avec une carte qu'avec un texte en géographie. Donc quand on étudie la mondialisation, quand on étudie un territoire, la carte me paraît être le vecteur essentiel, voire fondamental, pour un cours de géographie. Et puis ensuite, j'allais dire, pour les autres matières, c'était moins évident au départ. Et puis, a travaillé avec les collègues. Le professeur de mathématiques s'est rendu compte qu'on pouvait faire pas mal de cartes. Il a travaillé sur les élèves, en particulier sur les cartes par anamorphose, mais également sur la représentation des figurés avec des notions de mathématiques, par exemple autour de la proportionnalité. Et puis les collègues de langue se sont également servis des cartes, à la fois pour travailler sur leurs cours et leur méthodologie de langue, mais également pour placer sur des cartes des voyages géographiques qu'ils ont pu faire avec leurs élèves. On a travaillé sur Barcelone face au tourisme. Combien de personnes et qui vient à Barcelone ? On a tous les aménagements qui sont faits à Barcelone. Donc les aéroports, les ports de croisière, les gares, les hôtels. Et après, on peut dire pourquoi visiter cette ville. Et après, on a mis toutes les conséquences négatives qu'il y a à Barcelone et les conséquences positives. Nous, on a une story map journal, donc c'est plus facile de mettre en photo. Et après, on met un texte à côté pour expliquer vraiment ce qui se passe en précisant. On a commencé par chercher des informations dans le manuel. Et après, on a voulu un peu plus préciser notre information. Donc on a été chercher sur des sites internet. C'est assez facile. Quand on débute sur le story map tour, on peut changer la police. On peut mettre nos informations un peu partout, notre texte. On peut mettre des photos. On peut mettre des vidéos. On a travaillé à peu près, je dirais, 5 heures. Et puis après, on peut aussi modifier quelques infos sur notre PC personnel. Au début, c'était très difficile. On ne sait pas comment on commence, comment mettre les photos. Puis après, on s'y habitue. Et après, on peut augmenter les story maps. La première, c'était la story map tour. Maintenant, je suis sur une story map journal. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de détails à rectifier. De temps en temps, je crée une. Je m'inspire des événements parfois. Et j'essaie de te mettre la meilleure story map pour l'événement. En tant que professeur, on a eu des formations. On a eu deux années de suite des formations justement sur Argis Online. Il y a maintenant quelques années. Qui nous ont permis finalement de nous mettre le pied à l'étrier. Puisque c'est des choses qu'on n'avait pas du tout étudiées quand on faisait nos études d'histoire-géographie. Donc voilà, on a eu une formation qui nous a permis de commencer à comprendre comment fonctionnaient les story maps. Alors ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que finalement, les élèves, on leur a appris très rapidement à se servir d'une story map. Puisque au bout d'une séance d'une heure, ils avaient compris comment fonctionnait une story map tour. Un story map tour. Et qu'au bout d'une heure, ils étaient eux-mêmes capables d'en produire une carte. Ensuite, à chaque fois que les séquences ont été proposées par d'autres collègues ou par moi-même, finalement, à aucun moment, il n'y a eu besoin de refaire de la méthodologie. Ils ont l'outil en main. Après, on est juste sur des questions maintenant, mais des questions qui reviennent finalement aux mêmes que celles qu'on se pose en classe. Comment rédiger ? Comment aller chercher des photographies ? Comment trouver le bon angle d'attaque ? Comment trouver le bon argument autour d'un sujet auquel on doit répondre ? Donc finalement, on retrouve à la fois les mêmes contraintes et les mêmes objectifs que pour un cours classique. Alors c'est un support numérique qui est complémentaire, je pense, du support papier. Même si, on se rend bien compte très rapidement que les élèves se passent du papier pour faire des story maps. Pour l'instant, moi j'en suis encore à créer des story maps qui seraient des sortes de conclusions du cours traditionnel. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut traduire à travers une story map une notion, un apprentissage qu'on aura fait en classe. Pour l'instant, je ne m'en sers pas sur un cours en entier. Mais ça viendra, ça viendra, je pense. On a rencontré beaucoup de géomaticiens. Voilà un métier que je ne connaissais pas, ou très peu. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui est très porteur d'un point de vue orientation aussi pour les élèves. Donc il y a à la fois, j'allais dire, apprivoiser un outil technique qui va leur permettre peut-être plus tard d'utiliser cet outil dans leurs études, et pourquoi pas dans leur métier. Et puis aussi leur faire découvrir tous les métiers qui sont autour des SIG. Et pourquoi pas leur montrer finalement qu'un SIG, c'est quelque chose qu'ils peuvent s'approprier dès la classe de 4e. SIG. 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 SIG.